regardez comme c'est joli calme toi scooter c'est rouge en face coucou les amis c'est le viking fragile j'espère que vous allez bien moi ça va une petite vidéo de paris tiens pour changer en sortant du boulot je me suis dit tiens je vais leur faire une petite vidéo ça fait longtemps et la dernière fois je vous avais demandé si ça vous intéressait de faire une petite vidéo comparo entre le HGV K6 et mon dernier casque à rail quantique il y en a certains qui m'ont dit ouais que ça les intéressait et tout donc bah voilà je vais faire un petit comparo alors on va le faire sous mode battle c'est à dire que je vais prendre différents thèmes et puis je vais les mettre face à face et puis je vais vous dire ce que j'en pense donc ce sont deux casques qui se positionnent dans la même catégorie à savoir les sports gt le HGV K6 vous le connaissez ceux qui suivent ma chaîne puisque c'est un casque que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il est ultra léger parce qu'il a un grand champ de vision etc et donc c'est un c'est un casque qui se classe on va dire niveau premium dans la marque puisque HGV c'est ils ont toute une gamme de casques numérotés K1, K2, K3, K5, K6 etc en fait K6 c'est un petit peu le premium juste avant les casques pistas qui sont là des casques beaucoup plus chers mais qui sont plus spécialisés pistes voilà donc moi j'aime pas les casques pistes pour rouler pour rouler sur route notamment les pistas parce que finalement ils ont des défauts pour la route qui sont pour moi assez contraignants comme par exemple il n'y a pas d'emplacement pour mettre pour mettre l'intercom donc ça c'est les trucs un peu de victoire pour moi et puis je trouve qu'il n'y a pas de cran aussi sur la visière alors que ça c'est quand même essentiel quand vous faites quand vous faites de la route ou de la ville etc voilà donc ils sont vraiment typés pistes ils sont très beaux mais moi je les mets pas sur la route et en revanche le HGV K6 il reprend un peu il reprend un peu toutes les lignes du pista quoi il a un peu la même gueule mais un peu assez pisé moins pistes et du coup il est plus adapté pour la route et et en face bah moi j'avais ça fait longtemps en fait depuis depuis tout jeune il y a il y a deux marques deux marques de casques que j'affectionne tout particulièrement évidemment ce sont les marques japonaises pourquoi parce que les marques japonaises ils ont des normes drastiques et ils ont toujours été des super casques niveau sécurité et donc vous avez Shoei et Shoei ça dépend comment vous le dites moi je dis Shoei vous avez Shoei ça m'a l'air d'être un bon bordel encore ce soir d'habitude c'est pas bouché ici j'ai eu j'ai eu un Shoei au tout début quand j'ai passé mon permis j'en ai eu un quand j'étais jeune dans les années 90 quand on faisait de la moto avec mon pote donc c'est une très bonne marque et Arai évidemment qui après c'est une question de look mais après il y a Arai qui est vraiment le haut du panier on va dire c'est un peu la marque vraiment luxe puisque je rappelle quand même que Arai c'est encore fabriqué à la main au Japon et que c'est toujours une boîte familiale ils ont jamais voulu ouvrir le capital à des boîtes extérieures et ils maîtrisent comme ça ils maîtrisent leurs flux ils maîtrisent tout voilà sauf que c'est plus cher et on se paye aussi la conversion le taux de change quoi avec la monnaie japonaise donc ça fait des casques qui sont quand même assez chers voilà mais c'est du premium et donc ces deux casques je trouve ils vont assez bien l'un en face de l'autre il y en a un autre que je mettrai en face c'est le dernier Shoei NXR 2 pourquoi je les place en face tous ces casques parce que sont tous les trois des casques déjà de la même catégorie j'étais sport je me répète et également des casques qui ont adopté la norme 22.06 la dernière norme de sécurité encore plus drastique pour les casques donc ces trois casques que je trouve top et donc on va commencer tout de suite ce petit battle dans le merdier parisien en ce moment c'est un enferme c'est que ce matin il y a juste une parenthèse il y avait 500 km de bouchons en Ile-de-France je sais pas si c'est du délire en ce moment c'est un enferme alors je sais pas ouais avec les JO ça va être encore pire vraiment là on est dans une époque franchement je sais pas comment font les bagnoles quoi déjà on voit en moto je vous dis c'est un enfer pour le chien il va se taper la tête délire il n'a pas peur avec le hinge voilà il va lui péter le museau alors ce con ils sont ouf les gens bref donc le petit battle on va commencer par différents thèmes si vous le voulez bien et puis je vais vous dire à chaque fois le plus le moins on y va et puis comme ça après ça fera un petit score et puis ça vous donnera mon score entre les deux ce que je préfère donc on va commencer par un truc c'est le poids du casque le poids du casque parce que moi je trouve que c'est hyper important le poids d'un casque c'est un truc hyper important lorsqu'on le porte sur la tête pendant de longues heures et là je veux dire il n'y a pas photo le AGV K6 le remporte par KO puisque les casques à rail ils ont beau être top ils ont beau être confortable mais alors ils sont lourds mais ils sont lourds alors que le K6 bah voilà il fait un kilo 3 quand l'autre il doit faire un kilo 6 et donc le haraï est lourd quand on le porte à la main c'est flagrant vous les mettez tous les deux dans vos mains et vous verrez la différence elle est flagrante donc le haraï est beaucoup plus lourd s'ils sont pas connus pour être les casques des casques légers et par contre le AGV c'est magnifique quoi vous entrer dans une zone des grands trolls donc là déjà 1-0 alors là KO direct niveau du poids il y a rien à dire si vous aimez les casques légers orientez vous direct sur le K6 parce que là franchement il n'y a pas photo ensuite on va rebondir tout de suite sur le deuxième thème donc là il y a 1-0 je rappelle le deuxième thème tout de suite c'est le confort et là et là ça va rééquilibrer tout de suite le K6 c'est très confortable de pas déjà parce qu'il est léger mais alors le haraï je sais pas si vous avez déjà essayé un haraï dans votre vie mais les mousses du haraï c'est quelque chose vous avez l'impression d'enfiler un pyjama ou des chaussons les gars c'est un truc de malade votre tête tout de suite vous êtes bien dans les mousses et vraiment ça se ressent quoi dès que vous enfilez c'est un bonheur mais c'est un truc de malade donc le haraï c'est un confort de malade mais je vous assure quand vous essayez ça la première fois vous mettez sur votre tête carrément en fait tous les autres casques j'ai pas la matière tout la qualité de la mousse tout est vraiment super kiffant quoi donc là pour moi au niveau confort ça se joue pas à grand chose parce que vraiment le K6 il est super confortable les mousses elles sont super douces et tout mais elles ont tendance avec le temps un peu à être de moins bonne qualité en tout cas c'est ce que je vois du peu que du peu de temps que j'ai eu le haraï je trouve que la mousse est de meilleure qualité et donc pour ça je mettrais le confort sur le haraï voilà le haraï clairement il est plus confortable donc là un partout balle au centre on va parler tout de suite du champ de vision le champ de vision c'est super important à moto parce que et le casis là dessus c'est pour ça que je l'avais adoré quand j'avais testé par rapport à mon premier show et c'est qu'on a l'impression de pas mettre de part de casque tant le champ de vision et il est il est il est large alors il est large en largeur mais aussi en hauteur vous avez une hauteur de vision qui est juste hallucinant quoi et et c'est un kiff total mais c'est vrai qu'en termes de hauteur il est meilleur par contre le haraï il a un truc en plus c'est que la mousse sur les côtés latéral elle est super bien taillé ce qui fait que quand vous faites quand vous jetez un regard sur le côté pour regarder l'angle mort et ben franchement c'est carrément mieux parce que vous allez plus loin donc là pour moi en champ de vision je les mettrais à égalité parce qu'ils ont tous les deux des avantages et les inconvénients le haraï est moins haut il ya moins de hauteur on voit le casque devant ses yeux alors qu'en fait on le voit pas on le voit pas du tout le agv k6 a l'impression de rien avoir et par contre voilà champ de vision latérale le haraï donc là pour la pour le coup je leur mets un point chacun égalité je les départent les départages pas donc là on est bas on est à 2 2 alors parce qu'on était à 1 1 donc 2 2 match nul pour l'instant est-ce qu'on va réussir à les départager ses casques ensuite on va parler de l'aération parce que quand on porte un casque quand on porte un casque l'aération c'est hyper important et là je vais pas vous mentir le k6 il a pas mal d'entrée d'air etc mais je trouve je trouve que c'est un peu gadget parce que très honnêtement quand on ouvre au niveau du front l'ouverture frontale franchement on voit pas une grosse différence on n'a pas vraiment une entrée d'air importante alors que le haraï il est rempli d'ouverture un peu partout et très honnêtement là je suis en train de les ouvrir ce qui fait chaud et ben vous sentez les flux d'air dans la tête et sans avoir besoin de rouler vite et c'est pas mal foutu leur système c'est que ils ont un système à la mâchoire vous en avez deux sur le crâne et elle a pas mal sur le ce qui est pas mal sur le cantique sur ce nouveau cas c'est que l'aération elle est derrière le logo donc habituellement il ya le logo qui est posé sur le haut du front et là ils en ont fait une aération et là c'est vraiment pas mal pour le coup parce que vous avez une option ouverture fermeture et là vous avez un vrai flux d'air supplémentaires qui vient au niveau du front donc vraiment pour ça l'aération du haraï et je l'ai testé là en allant à nantes il ya pas longtemps sur 400 bornes franchement l'aération est largement meilleure sur le haraï donc là le point est meilleur sur le haraï donc on passe à 3 2 pour le haraï ensuite on va parler on va parler de quoi insonorisation alors l'insonorisation sur un casque évidemment c'est important également sauf que c'est des casques je vous ai dit sport gt et les casques sportifs bon ils sont pas vraiment connus pour le pour le son très honnêtement moi que ce soit sur le k6 sur le haraï je conduis avec des bouchons de rail la plupart du temps parce que je déteste le bruit que peut faire le vent et le problème c'est que bah avec toutes ces petites aérations ces petits spoilers ces petits machins vous avez quand même du vent et c'est pas très agréable et donc là pour le coup les deux franchement j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui s'en sert mieux que l'autre c'est pas des casques super bons au niveau insonorisation peut-être un chouïa un chouïa le k6 mais je suis même pas sûr parce que les mousses du haraï qu'on pense un peu non vraiment je là pour le coup je vais je vais aussi mettre un match nul pour les deux il n'y a pas vraiment il y en a pas un qui sort du lot donc on va mettre 4 3 4 3 pour le haraï maintenant on va parler à un autre sujet quand même le rapport qualité prix avec le prix du casque alors là c'est difficile c'est difficile de juger c'est difficile de juger parce que le haraï est plus cher c'est à dire que son prix annoncé alors évidemment c'est pas le prix je l'ai payé un mais les prix annoncés constructeurs je crois que le k6s il doit être dans les 500 tarambal un truc comme ça en couleur unie et le le haraï doit être à 680 un truc comme ça donc vous avez un peu plus de 100 euros je crois qu'il est qu'il est qui les sépare en termes de tarifs donc c'est pas rien mais je rappelle quand même que le haraï il est fabriqué main au japon voilà donc si pour vous ça veut dire quelque chose et que ça parle vous avez voilà vous avez vous en avez pour votre argent quand même mais faut savoir quand même que niveau prix et je voulais dit le cas si c'est un très bon casque bas si vous n'avez pas le budget vaut mieux prendre un casque 6 parce que il sera moins cher et en plus de ça vous commencez vous trouvez des offres intéressantes parfois c'est plus difficile de trouver des offres sur le haraï parce que haraï bah voilà c'est une marque premium et il ya plus rarement des des remises mais on en trouve quand même voilà mais donc pour pour ça je dirais que le k6 s'en sort mieux parce que bah voilà c'est un peu moins cher et que comme c'est un très bon casque quand même je lui mettrai le point donc là on est à 4,4 du coup c'est pas évident de les départager le truc en fait je vous fais languir à la fin bah y'a match nul démerdez vous choisissez ceux que vous voulez non en fait pour les départager et ça c'est vraiment c'est pas très objectif de ma part on va parler on va parler design on va parler design et là pour le coup le goût chacun chacun verra midi à sa porte comme on dit et il y en a qui vont trouver le hara est plus joli il y en a qui ont trouvé le casis plus joli moi je vais vous donner mon avis pour les départager comme ça il faut bien un gagnant alors mon avis c'est que en fait le casis il a une silhouette comme je voulais dit qui provient des casques des casques circuit de la marque et donc il a des il est très futuriste ils ont des pures gueules info et mais je sais que tout le monde n'aime pas moi j'adore je trouve ça je trouve ça beau je trouve qu'ils ont un super design après c'est un peu plus futuriste un peu plus anguleux alors que le hara il lui il tient il est beaucoup plus rond c'est un casque beaucoup plus rond et c'est ce qui fait son charme d'ailleurs ça lui donne une silhouette un peu plus vintage on a l'impression d'ailleurs quand vous prenez l'évolution des casques à rail vous rigolez parce que en 20 ans ils n'ont pas vraiment beaucoup évolué en termes de design quoi c'est un peu toujours les mêmes casques mais ils ont fait leur preuve et surtout l'arrondi c'est une marque de fabrique d'arail parce qu'ils y tiennent c'est ce qu'ils appellent la norme ricochet là chez eux en fait le but c'est que le casque bas il glisse sur la route et qui ne se retrouve pas avec des angles qui pourraient qui pourraient vous mettre des à coups dans les cervicales ou autres et vraiment il faut qu'ils glissent au maximum c'est pour ça d'ailleurs que toutes les parties le petit spoiler arrière tout est fait en fait dans le casque pour pour comment dire alors regarde son téléphone tout est fait pour que les choses s'arrachent avec la chute c'est vraiment une question de sécurité et de look c'est pas rondi et ben il va il va il va gagner parce que d'un point de vue silhouette il me rappelle les casques de ma jeunesse il ya un petit côté un peu vintage et j'adore ce côté arrondi là et quand vous voyez d'ailleurs les pilotes de moto gp qui portent des rails je trouve que c'est trop beau quoi c'est vraiment des casques super beau d'ailleurs je finirai par la couleur je l'ai pris en gris nardo parce que j'aime beaucoup cette couleur et eh ben le gris du du cassis est plus clair il est plus glaciers et du coup je préfère aussi la couleur du rail voilà donc pour ça histoire de les départager et ça et je finirai sur ce 5 4 et bien je vais mettre le rail devant voilà et donc le rail est devenu mon casque quotidien il est hyper agréable hyper confortable un peu lourd certes pas très bien insonorisé mais par contre c'est vrai que voilà c'est un il a il est vraiment top super gueule super silhouette et je vais vous dire un truc est absolument génial quand vous achetez ce type de casque alors j'avais eu la même chose avec le cassis donc là dessus c'est pas un truc pour les départager mais je n'ai aucun point de pression désagréable sur la tête c'est à dire que c'est un casque je peux le porter des heures alors évidemment comme tous les cas c'est à un moment donné on est content de les retirer mais mais il n'est pas du tout j'ai pas de zone où je veux dire à lala il me sert à cet endroit là ou alors j'ai un point de tension et tout pas du tout et ça pour le coup c'est vraiment vraiment agréable quoi donc voilà pour le petit comparo j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était une petite vidéo vite fait comme ça ça faisait longtemps que j'en avais pas fait vous avez été nombreux à aimer ma dernière vidéo avec la police c'était cool c'était un format un peu différent pour moi de ne pas parler pendant que j'enregistre je leur j'en ferai d'ailleurs parce qu'il y en a qu'ont préféré c'est un autre délire c'est vrai que c'est pas évident de parler quand on fait de la quand on fait de la moto parce qu'on est concentré sur la route en même temps faut parler avoir des idées organisées etc surtout là je vous dis pas comment je suis sollicité au niveau de mon cerveau là parce que c'est un c'est le bordel au quotidien et alors parler en même temps c'est pas évident donc donc voilà écoutez je vous embrasse je vous dis à bientôt à ciao bye bye continuez à liker à commenter c'est toujours un plaisir je vous kiffe les gars et je vous dis à très bientôt bye bye